Je pense que vous avez déjà découvert une ressource éducative ouverte que vous aimeriez utiliser. Cette vidéo traite exactement de cela. Alors, comment pouvez-vous utiliser une ressource mise à disposition sous licence ouverte ? Tout ce qui suit s'applique à tous les documents mis à disposition sous une licence. C-C-B-I, C-C-B-I-S-A ou C-C-0. Quel que soit le numéro de version, par exemple 1.0 ou 3.0. Si vous faites ce qui suit, vous faites tout correctement. Veuillez indiquer le titre de la ressource utilisée. Veuillez indiquer le nom de la personne qui a créé l'œuvre. Veuillez indiquer la licence sous laquelle l'œuvre est publiée. Veuillez également inclure le numéro de version. Veuillez également fournir l'adresse web de la licence. Et si vous la connaissez, veuillez également inclure l'adresse web avec l'origine de la ressource. Décrivez brièvement ce que vous avez modifié, si c'est le cas. Et veuillez vérifier si la licence correspond au nouveau travail pour lequel vous souhaitez utiliser la ressource. Surtout, rappelez-vous que les ressources publiées sous C-C-B-I-S-A ne peuvent être utilisées que dans des œuvres publiées sous C-C-B-I-S-A. Si vous ne souhaitez pas utiliser une licence ouverte pour votre nouvelle œuvre, vous pouvez encore une fois utiliser uniquement du matériel de ces deux licences ou du matériel du domaine public. Je voudrais vous montrer comment fonctionne la procédure proposée à l'aide d'un exemple. J'ai trouvé le dessin d'un monstre de cet enfant sur Openverse. Si vous avez besoin exactement de ce dessin dans une présentation pour une conférence pédagogique, vous pouvez simplement utiliser la règle présentée. Vous copiez donc la photo dans votre présentation et ajoutez-vous. Titre Le nom D'a que la manière Nom de la licence Lien vers la licence Lien vers la licence Lien vers l'origine Vous n'avez effectué aucune modification, vous n'avez donc aucune information à fournir. Et vous vérifiez à nouveau. Vous pouvez utiliser la ressource avec la licence C-C-0 dans votre présentation. Si vous suivez les conseils, vous aurez tout bien fait. Cependant, vous en savez déjà un peu et donc vous savez, en fait, je n'ai rien à faire. C-C-0 n'établit aucune réglementation ici. C'est tout à fait exact. Les conseils sont une recommandation à ne rien négliger. Mais cela vaut la peine de jeter un œil à la licence exacte si vous n'avez pas envie de chercher ou de fournir toutes les informations. Ces conseils ont déjà été révisés plusieurs fois. Nous allons vous montrer d'où ils viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada